Ça se tend sérieusement entre le PSG et Sergio Ramos. Restez branchés, on en parle tout de suite. Salut les amoureux du ballon rond, bienvenue dans ce nouveau JT Foot Mercato. Arrivé comme une star cet été, Sergio Ramos n'a toujours pas disputé la moindre minute sous le maillot du PSG. Une absence qui fait débat en France et en Espagne, alors qu'il était espéré ce soir contre Angers en Ligue 1. Depuis quelques jours, la rumeur prenait de l'épaisseur. Sergio Ramos allait enfin faire ses grands débuts avec le maillot parisien. La dernière trêve internationale devait permettre à l'Espagnol de se retaper totalement pour enfin être apte physiquement. Mais le club de la capitale a communiqué ce jeudi en annonçant que le champion du monde 2010 avait encore besoin de 10 jours supplémentaires avant de pouvoir faire son retour à l'entraînement collectif. Face à cet imbroglio, Mauricio Pochettino a tenu à lui apporter son soutien en conférence de presse. Ce n'est pas une situation agréable de tantôt temps, de ne pas pouvoir être trainé avec ses amis et avoir la possibilité de jouer. Si le coach parisien se veut optimiste pour les prochaines semaines, en Espagne, on est beaucoup moins optimiste et il y a des raisons à cela. Le PSG ne veut prendre aucun risque avec son multiple vainqueur de la Ligue des Champions car un risque élevé de rechute existe. La presse espagnole nous apprend que si Ramos ne parvient pas encore à se sortir de cette spirale négative, c'est parce qu'il paie à 35 ans de mauvaises décisions prises lors de sa dernière saison avec la Casablanca. Son retour forcé en janvier dernier et la volonté de Zinedine Zidane de compter sur lui lors des matchs décisifs de Ligue des Champions contre la Talenta et Chelsea ont bâclé sa période de convalescence. En gros, Ramos est fragile et s'il force à nouveau son retour, il pourrait encore être sur le flanc pour 3 mois. Pas sûr que le PSG veuille prendre ce risque. C'est d'ailleurs la question du jour les amis, pensez-vous que Sergio Ramos va revenir à son meilleur niveau au PSG ? Comme d'habitude, on attend vos réponses dans les commentaires et on en sélectionnera quelques-uns lundi. Hier, on vous demandait sur quel numéro 9 devait foncer le PSG pour les années à venir. Eh bien, vous êtes mitigé entre Erling Holland et Robert Lewandowski. Dans l'actu du jour, Ryan Sterling ouvre la porte à un départ de Manchester City. Plus vraiment intitulé indiscutable aux yeux de Pep Guardiola, l'anglais pourrait aller voir ailleurs. C'est ce qu'il a laissé entendre dans un entretien au Financial Times. En tant que joueur anglais, tout ce que je connais, c'est la Première Ligue. Et j'ai toujours pensé qu'un jour, j'aimerais jouer à l'étranger et relever ce défi. Je devrais en fait apprendre quelques langues différentes. J'aime bien l'accent français et l'espagnol. S'il y avait une opportunité d'aller ailleurs, je serais ouvert à cela à ce stade de ma carrière. Le football est la chose la plus importante pour moi. Jamel Belmadi, le sélectionneur de l'Algérie, s'en prend encore à Andy Delors et ça pique. Invité de l'émission Rotten sans flamme sur RMC, le champion d'Afrique en a remis une couche sur le choix de l'attaquant d'arrêter pendant un an la sélection. C'est la grosse blague de l'année. Il ne faut pas passer à côté de choses comme ça et dire des énormités comme ça. Uniquement pendant une année, c'est ou de la grosse stupidité ou du culot qui n'a pas de limite. Ça, on n'accepte pas nous. On va aller jouer sous 40 degrés au Niger avec des conditions exécrables. On va se taper toute l'Afrique pendant toute cette campagne de qualification qui est quasi l'enfer. Et quand tout est fait, tout est réglé, le monsieur revient comme une petite mariée. Et c'est bon, je suis dispo maintenant. C'est doublement de manquer de respect. Voilà qui est dit. Un but, deux passes décisives et une victoire 4-1 contre le Rugway. Autant vous dire que Neymar, il a régalé cette nuit avec le Brésil. Auteur d'un match plein lors des qualifs pour la Coupe du Monde, le joueur du PSG a fait taire les critiques des derniers jours. Redevenu brillant, le numéro 10 a d'ailleurs inscrit son 70e but en sélection. En Amérique du Sud, seuls deux joueurs ont réussi à atteindre et à dépasser la barre des 70 réalisations. Il s'agit de Pelé et Lionel Messi. Pas mal pour un joueur qui veut prendre sa retraite, non ? En tout cas, Thiago Silva, lui, a totalement confiance en son coéquipier. Et il avait un petit mot pour ce qu'il critique au Brésil. Il a été très fort et des choses qui n'ont rien à voir. Je passais par quelques moments ici. Lucas Seul veut un coach de renom pour son projet hyper ambitieux, mais apparemment, ça ne sera pas Zinedine Zidane. Selon la presse anglaise, le français a bâché les magpies. L'ancien entraîneur du Real Madrid se serait empressé de refuser et devrait attendre la fin de la Coupe du Monde 2022 pour prendre une décision concernant son avenir. Pas de précipitation chez Zizou donc, alors que le club anglais vient de confirmer Steve Bruce à la tête de l'équipe première. La liste des 20 finalistes du Golden Boy vient de tomber et il y a du bon monde. Qui va succéder à Erling Hollande ? Un français peut-être. Ils sont deux à être dans la liste finale. Eduardo Camavinga, le joueur du Real Madrid, ou William Saliba, le défenseur de l'OM. À moins que ce ne soit la pépite Gavi qui a impressionné tout le monde avec l'Espagne pendant cette trêve internationale. Réponse le 13 décembre prochain. Erling Hollande, il est chaud avec un ballon, non ? Je vous laisse découvrir ce qu'il fait avec Troyes. Le mec n'a pas le temps, le cyborg fracasse des cibles à l'entraînement. C'est l'image du jour, les amis. C'est l'image du jour, les amis. C'est l'image du jour, les amis. Voilà c'est tout pour cette semaine, merci de nous avoir suivis, merci de votre fidélité comme d'hab. Si ça vous a plu, on n'hésite pas à s'abonner et on se retrouve dès lundi pour un nouveau JT Foot Mercato. Bon week-end à tous !